Du 11 au 15 mars, l'industrie du court-métrage était à l'honneur à l'occasion de la 19e édition du festival Regards sur le court-métrage. Lacerice.ca en a profité pour poser la question suivante à des visages que vous reconnaîtrez sûrement. On nous fait voyager en très peu de temps. Je te dirais qu'on s'en va dans des univers incroyables en quelques minutes. C'est dur à faire ça. Je pense que c'est la liberté des créateurs. Dans un court-métrage, c'est vraiment la place pour explorer. C'est vraiment la place pour découvrir ce qu'on a envie de dire, essayer différents médiums. C'est la liberté, vraiment. C'est sa concision, sa poésie et son inspiration. Je pense que souvent, c'est que c'est des équipes qui n'ont rien à perdre. Ils donnent tout ce qu'ils ont et ça arrive qu'ils défoncent à cause de ça. Ce qui fait que moi, sincèrement, j'ai souvent vu des courts-métrages nettement meilleurs que plusieurs longs-métrages. Ça m'est arrivé souvent. C'est des fois la brillance. Un court-métrage, c'est qu'il faut que tu fasses en peu de temps. Tu as peu de minutes, tu as mieux de honte. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut que ton idée soit parfaite, qu'elle soit structurée, que ton message que tu veux faire passe et que ce soit d'une limpidité. Sous-titrage Société Radio-Canada